Musique Ce matin, Église, le message que j'ai à vous donner s'appelle Attention à l'inattention Waouh Attention à l'inattention Amen J'aimerais souhaiter la bienvenue au frère qui vient pour la première fois Il s'appelle Marc, applaudissez-le Sois le bienvenu mon frère Marc Amen Tu es dans une église réveillée Dis à ton voisin réveillé Dis-lui, dis à Marc, réveillé Ça peut paraître parfois un peu bizarre quand on vient pour la première fois Mais une église réveillée, c'est une église qui laisse le Saint-Esprit agir Une église réveillée, c'est une église qui laisse le Saint-Esprit agir C'est une église vivante Amen Gloire à Dieu Ça veut dire que quand tu viens ici, tu peux être sec, mais quand tu sors, tu fais rempli Amen Et après, il faut garder ce que tu as reçu Amen Gloire à Dieu Amen Donc ce matin, église, mon message s'appelle Attention à l'inattention J'aimerais vous donner ce message Parce que hier, le Seigneur a parlé à mon cœur Et il m'a dit qu'il y a un vent de distraction qui est entré dans son peuple Un vent de distraction La Bible nous dit, église, dans Job 33, le verset 14 Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre Et l'on y prend point garde Amen La parole de Dieu, église, nous dit, Dieu parle Et la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre Mais la parole de Dieu dit, mais son peuple n'en tient pas compte Ne prend pas garde Parce que Dieu m'a dit hier soir, un vent de distraction est entré dans mon peuple Je vais vous dire, église, la distraction, c'est l'action de détourner La distraction, c'est l'action d'endormir et de rendre inattentif Et aujourd'hui, malheureusement, je vous le dis à notre grande honte, à notre grand désespoir Dieu dit, un vent de distraction est entré dans mon peuple Et ce matin, église, j'aimerais te dire Que l'ennemi veut engendrer des situations, des circonstances De toute nature pour te distraire et t'empêcher de saisir et de recevoir Le plan que Dieu a établi sur ta vie L'ennemi, ce qu'il veut faire, église C'est de créer des circonstances pour t'empêcher de saisir et de recevoir le plan que Dieu a pour toi Et Dieu dit dans sa parole Dieu parle tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Mais son peuple n'en tient pas garde Alors église, aujourd'hui, je veux te dire quelque chose Tu dois déclarer et tu dois commencer à le dire Stop aux distractions dans le nom de Jésus-Christ Amen Regarde ton voisin et dis aujourd'hui Stop aux distractions Et maintenant, tu regardes ton voisin Et tu lui dis, je veux être concentré Est-ce que vous voulez vraiment être concentré, église ? Est-ce que vous voulez être concentré ? Parce que malheureusement, dans le peuple de Dieu, il y a toutes sortes de distractions Et tu sais pourquoi nous sommes distraits ? Parce que plus on est distrait et moins on reçoit de Dieu Et plus on est distrait et moins on regarde à Lui Alors qu'est-ce qui va se passer ? Le diable va engendrer des choses pour t'empêcher d'avancer Et aujourd'hui, église, je veux te parler de ces situations Que le diable veut faire, veut créer pour t'empêcher d'être concentré Ce matin, j'aimerais te parler de cinq situations Que le diable crée dans ta vie Qui engendrent que tu manques de concentration dans les choses de Dieu Amen Ces cinq situations église sont Les conflits, premièrement La tentation, deuxièmement Les divertissements du monde, troisièmement L'excès dans le travail, quatrièmement Les soucis, l'inquiétude Je répète ces distractions, ces cinq distractions que j'ai relevées pour toi aujourd'hui Les conflits, premièrement Les conflits, premièrement Les conflits, premièrement La tentation, deuxièmement Les divertissements du monde, troisièmement L'excès dans le travail, quatrièmement Le souci, l'inquiétude, cinquièmement Ces cinq situations, ces cinq circonstances sont créées et engendrées de manière abondante Et dans l'excès Afin que tu ne puisses pas recevoir de Dieu ce qu'il te réserve Et aujourd'hui, Église Je vais t'expliquer pourquoi Ces cinq situations ne te permettent pas de recevoir ce que Dieu veut que tu reçoives Amen Le premier cas que je vous ai donné tout à l'heure C'est le conflit Et j'aimerais te dire, Église Que l'une des distractions les plus fréquentes dans le corps de Jésus-Christ C'est bien le conflit Amen Es-tu conscient que l'une des distractions les plus importantes Les plus utilisées par le diable dans le corps du Christ C'est le conflit La distraction que le diable utilise le plus C'est le conflit Qu'est-ce que le conflit ? Le conflit c'est la division entre deux frères, deux sœurs Un frère et une sœur Deux personnes entre elles Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Lorsque tu es en train de te disputer avec quelqu'un Tu n'as plus le temps de voir les attaques du diable Tu n'as plus le temps de voir les attaques du diable Pourquoi ? Parce que pendant que tu te chamailles Tu as simplement ton attention sur l'autre Mais tu n'as pas ton attention sur Dieu Et parce que tu n'as pas ton attention sur Dieu Qu'est-ce qui se passe ? Le diable peut t'atteindre Nous oublions souvent Que la parole de Dieu nous dit Que le diable est comme un lion rugissant Et qu'il cherche quelqu'un pour égorger, pour diviser et pour détruire Et nous oublions souvent Que notre ennemi numéro un Ce n'est pas notre frère Ce n'est pas notre sœur Mais c'est le diable Le seul ennemi que nous avons C'est le diable Et lorsque nous sommes dans les conflits Dans le corps du Christ Malheureusement, le diable peut nous dévorer facilement Aujourd'hui, dis à ton voisin et dis à toi-même Je ne veux plus rentrer dans les conflits Parce que ça me distrait Redis-le encore Je ne veux plus Mets-toi debout Mets-toi debout Et déclare Je ne veux plus Encore Je ne veux plus Tu ne veux plus, Église Amen Assieds-toi maintenant Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose Nous allons déclarer Parce que c'en est assez Que le diable vole nos victoires C'en est assez Amen Arrête d'être distrait Et le conflit te distrait Je vais vous dire quelque chose Un jour, je regardais une vidéo Deux animaux Deux antilopes Étaient en train de se battre ensemble Et ils étaient cornes contre cornes Et pendant qu'ils étaient cornes contre cornes Au loin, il y avait un tigre qui arrivait Le problème est que ces antilopes ne voyaient pas le tigre Savez-vous pourquoi ? Parce qu'ils étaient en train de se regarder les yeux dans les yeux En train d'essayer de se dévorer entre eux Et parce qu'ils étaient en train d'essayer de se dévorer Le tigre est venu et est venu happer une antilope Je vais te dire quelque chose C'est exactement ce qui se passe dans le corps du Christ Pendant que tu regardes ton frère et ta soeur Pendant que tes regards sont tournés sur ses défauts Pendant que tes regards sont tournés sur ses péchés Pendant que tes regards sont tournés sur ses qualités Pendant que tes regards sont tournés sur ton frère Tu ne vois pas que le diable est en train de venir te dévorer Et voilà pourquoi le conflit est une distraction Amen Ce qui veut dire aujourd'hui Que le Seigneur veut que ses servantes Le Seigneur veut que ses serviteurs Le Seigneur veut que ses enfants Détournent leur attention de la distraction Et qu'ils commencent à regarder à Dieu À leur maître Afin que le Seigneur puisse leur parler De manière évigante De manière efficace Et qu'ils puissent recevoir les révélations que Dieu a à leur donner Amen J'aimerais te dire quelque chose, Église Au lieu de te battre contre ton frère Tu as tout intérêt De commencer à regarder au loin Afin de pouvoir voir que le tigre est présent Parce que si tu lèves tes regards À la fin de ton combat avec ton frère Bien souvent il sera déjà trop tard Sais-tu pourquoi il sera déjà trop tard ? Au moment où tu entendras les pas du tigre Qui viendront à toi Il sera déjà trop proche de ton oreille Et tu ne pourras plus t'enfuir Mais aujourd'hui je te dis Tu dois comprendre qu'il faut élever tes regards Et commencer à comprendre Que ton frère, que ta soeur N'est pas ton ennemi Mais que derrière celui qui te combat Derrière celui qui t'accuse Il y a l'accusateur des frères Qui est le diable Qui est Satan Et qu'aujourd'hui tu dois impérativement Commencer à regarder au loin Et impérativement être prêt À lancer le feu du Saint-Esprit Sur celui qui arrive Parce que tu as la possibilité de le faire Mais tant que tu seras distrait Tu seras perdant Je te le dis aujourd'hui Tant que tu vas être distrait Tu seras un perdant Mais quand tu vas commencer à regarder Tu seras victorieux Pourquoi ? Parce que tu vas voir au loin le diable venir Et alors tu lanceras le feu de l'Esprit Sur le diable Amen Ce qui veut dire, Église Qu'aujourd'hui il est important De ne plus entrer dans le conflit Dans les explications Qui sont sans fin Parce qu'elles sont en train De distraire ton attention Elles sont en train De flouter De rendre floue Ta destinée Et aujourd'hui Dieu ne veut plus Que tu sois dans le conflit Dieu ne veut plus Que tu sois dans des discussions viles Dieu veut que tu sois dans le but Dieu veut que tu sois dans le moment Dieu veut que tu sois En train de combattre contre le diable Mais non pas contre ton frère Amen Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre Le premier sujet de distraction qui vient Et qui commence à dépouiller les églises C'est bien le conflit Et aujourd'hui nous devons arrêter Le peuple de Dieu doit arrêter de croire Que son ennemi c'est celui qui est à côté de lui Le peuple de Dieu doit comprendre réellement Que le diable est rusé Que le diable est présent Que le diable attend Et que le diable attend Que tu sois distrait Afin de t'attaquer Aujourd'hui tu dois comprendre ces choses Église Pourquoi ? Afin de devenir efficace Afin de devenir efficace Dans l'oeuvre de Dieu Parce que Dieu veut que tu sois dans l'efficacité Nous avons chanté tout à l'heure Nous sommes l'armée de Dieu Nous sommes l'armée de Dieu Et je vais vous dire quelque chose L'armée de Dieu a des armes Oui ou non ? Et si l'armée de Dieu a des armes Cela veut dire que lorsque tu vas faire quelque chose contre ton frère Forcément tu vas l'atteindre Et forcément tu vas lui faire mal Parce que tu es équipé Et comme lorsque tu viens dans le conflit avec ton frère Tu es avec les mêmes armes Que lorsque tu viens dans le conflit contre le diable Malheureusement toi-même parfois tu le tues Ce qui veut dire Église Qu'aujourd'hui les armes que Dieu te donne Ne sont pas pour combattre contre ton frère Mais les armes que Dieu te donne Sont faites pour combattre contre le diable Arrête de tuer ton frère Arrête de tuer ton frère Regarde ton voisin et dis Je ne veux plus te tuer Je ne veux pas vous tuer Je ne veux plus te tuer Vous savez Église Nous avons une arme redoutable avec nous Et savez-vous laquelle elle est ? Elle s'appelle la parole Et la Bible dit que c'est une épée à deux tranchants Et qu'elle sépare le parfait de l'imparfait Si tu utilises cette arme de la mauvaise manière Tu vas tuer ton coéquipier Tu ne tueras pas le diable Mais tu vas commencer à tuer ton coéquipier Et malheureusement Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? L'armée va s'appauvrir Et parce que l'armée va s'appauvrir Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Le diable va gagner Voilà pourquoi il est important de comprendre Église Que nous ne devons plus entrer dans le conflit Parce que le conflit est en train d'appauvrir le peuple de Dieu Le conflit est en train de distraire le peuple de Dieu Dieu ne veut plus que son peuple soit distrait par le conflit Dieu veut que son peuple soit attentif Vers qui et contre qui il va utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole ? Vers qui et contre qui il va utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole ? Tu n'es pas là pour utiliser la parole de Dieu contre ton frère La parole de Dieu et l'épée qui t'a été donnée N'a pas été donnée afin que tu lui dises à ton frère Il est écrit La parole de Dieu a été donnée afin que tu puisses combattre contre le diable Afin que tu puisses ramener les gens dans la vérité Afin que tu puisses les conduire comme Dieu veut que tu les conduises Mais non pas pour que tu les tues Amen Voilà pourquoi aujourd'hui il est important de comprendre, Église Que parfois nous sommes vraiment des marionnettes dans la main du diable Je dois vous le dire parce que parfois vraiment nous sommes comme des Pinocchio Vous savez Pinocchio qui avait Gepetto qui était en train de jouer avec Pinocchio ? Parfois nous sommes comme ça Gepetto représente le diable pour moi Et Pinocchio représente nous Parce que parfois au lieu d'être vivant Au lieu de pouvoir montrer que nous sommes des êtres libres Que nous sommes libérés par Jésus Christ Nous nous laissons utiliser par le diable Contre tout et contre tout le monde Alors malheureusement dans cette situation là Nous devenons des pantins Oui ou non ? Et il faut impérativement arrêter de devenir des pantins Nous devons garder l'esprit de vie que Dieu a mis en nous Et nous ne sommes pas là pour que le diable nous utilise Nous sommes là afin que l'esprit de Dieu collabore avec nous Et que l'esprit de Dieu manifeste sa puissance par nous Amen Et voilà pourquoi Dieu nous a créés Amen Gloire à Dieu La deuxième distraction qui existe Ce sont les tentations La tentation est également un mode de distraction utilisé par le diable Car la tentation, église, c'est un désir non consommé ou inassouvi Le problème du désir non consommé ou inassouvi C'est que la plupart du temps Elle te distrait parce qu'elle te garde captif dans tes pensées Oui ou non ? Un désir inassouvi ou un désir non consommé Lorsqu'il reste un désir et lorsqu'il est une tentation C'est-à-dire quelque chose que tu ne peux pas faire Parce que sinon ça devient péché Malheureusement à ce moment-là tu es captif Amen Oui ou non ? Dans la tentation tu es captif Tes pensées sont captives Ton attention est captive Et à ce moment-là à cause de la captivité de tes pensées Tu n'arrives plus à te concentrer sur ce que Dieu veut que tu fasses Aujourd'hui je te le dis église Tu dois commencer vraiment à déclarer comme Jésus l'a fait Et tu dois dire à Satan Hors de moi je ne veux plus être tenté Tu vas te lever Tu vas te lever encore une deuxième fois Et tu vas dire à toutes les tentations Que tu peux avoir dans ta vie Hors de moi Encore Hors de moi Je suis libéré Je suis libéré Mes pensées ne sont plus captives Mes pensées appartiennent à Jésus Je suis libéré Dans le nom de Jésus Et mes pensées qui ne sont pas encore obéissantes Obéissez à Jésus Obéissez à Jésus Obéissez à Jésus Au nom de Jésus Christ Amen Jésus Christ a dit Jésus Christ a dit Église Vous pouvez vous asseoir Il a dit Je vous ai donné le pouvoir Sur toute la puissance des ténèbres Et rien ne pourra vous nuire Mais vous devez prendre conscience Église Que le diable utilise les tentations afin de vous distraire Le diable utilise les tentations afin de vous perdre Arrêtez d'être perdu Arrêtez Parce que quand vous êtes dans vos pensées d'envie Quand vous êtes dans vos pensées de désir Vous ne pensez plus à la vérité Et vous ne pensez plus à Dieu Et Dieu dit À cause de cela Mon peuple est distrait Vous-même Église Considérez-vous vos tentations parfois Parfois lorsque vous êtes dans la tentation Vraiment Vous êtes difficile à vous approcher de Dieu Vrai ou faux Lorsque vous êtes dans la tentation Vous avez du mal à vous approcher de Dieu Malheureusement Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de séparation Qui commence à se faire Entre vous et Dieu Parce qu'il y a entre le désir et la vérité Le désir et la vérité Le désir et la vérité Un combat commence à se créer Le désir ou la vérité Le désir ou la vérité Quand Dieu te parle Je ne sais même plus recevoir Parce que tu es entre le désir et la vérité Le désir et la vérité Et aujourd'hui nous commençons Nous devons commencer à comprendre Dieu ne veut plus que nous soyons partagés Entre le désir et la vérité Dieu veut que nous soyons directement face à la vérité Amen Parce que Jésus-Christ a dit Je suis le chemin Je suis la vérité Et je suis la vie Jésus ne veut pas qu'il y ait des compromissions dans ta vie Jésus ne veut pas que tu sois encore tenté par des désirs Par des désirs pardon Non consommés Pourquoi ? Parce que en Jésus-Christ Tu peux avoir tout ce qui est conforme à sa parole Et Dieu veut que tu aspires à tout ce qui est conforme à sa parole Dieu ne veut plus que tu puisses être captif par la tentation Parce qu'à cause de la tentation Tu es en train de perdre du temps Dans l'œuvre de Dieu pour ta vie À cause de la tentation Tu perds du temps Dans l'œuvre de Dieu pour ta vie Parce que le Seigneur Tous les jours Parle de la vérité Dans ton cœur Le Seigneur Tous les jours Parle de la vérité Dans tes oreilles Le Seigneur Tous les jours Parle de la vérité Avec toi Dans la bouche D'un frère Ou quelconque D'une quelconque manière Tous les jours Dieu parle pour toi Mais le problème Est que quand tu es dans le vice Dans la distraction Et dans la tentation Tu n'arrives pas à saisir Ce que Dieu a pour toi Aujourd'hui Dieu dit stop Stop à la distraction Stop au divertissement Stop aux tentations Stop au conflit Amen Gloire à Dieu La troisième chose Église qui nous amène Dans le divertissement Plutôt Dans l'inattention Église C'est le divertissement Du monde Amen Quels sont les divertissements Que le monde A commencé à créer Il y en a plein Il y a la musique Il y a la télé Il y a le téléphone Il y a les jeux vidéo Il y a toutes sortes de choses L'alcool même Est une distraction Amen Il y a la musique Télé Téléphone Jeux vidéo Alcool Toutes ces choses Sont des distractions Et Dieu dit À cause de ces choses Mon peuple devient aveugle J'ai quelque chose A te dire Église Sais-tu que Dans la musique du monde Il y a des paroles Oui ou non Et la Bible dit La vie et la mort Sont au pouvoir de la langue Oui Ce qui veut dire Que lorsque tu écoutes La musique du monde Tes paroles sont déclarées Dans ta vie Tes paroles sont déclarées Sur toi Tes paroles sont déclarées Dans ton intelligence Tes paroles sont déclarées Dans ton cœur Et à cause de ça Tu es mort Spirituellement Tu reçois la mort spirituelle De manière indirecte Indirecte Pourquoi ? Parce que Quand la musique parle De colère Quand la musique parle De haine Quand la musique parle De vengeance Quand la musique parle D'obsession Quand la musique parle De vice Quand la musique parle De sexualité Toi tu écoutes Tu reçois Et tu meurs Et il se passe La même chose Dans la télévision La télévision Est quelque chose Qui a été créé Afin Que tu ne puisses plus réfléchir Par toi-même La télévision Fait de ton cerveau Un haricot Dis à ton voisin Je ne veux plus avoir Un cerveau d'haricot Vous rigolez Mais Dieu a dit Ils appellent ça Le monde appelle ça Divertissement OCS Hit Music Drasty V Divertissement Oui ou non ? Ce sont Des divertissements Et je vais te dire Vraiment La télé Est quelque chose Qui te détourne Pourquoi ? Est-il absolument Nécessaire Que tu regardes Les informations Tous les jours Que tu lis Les journals Tous les jours Afin d'avoir Une information Capitale ? Je te dis non Pourquoi ? Parce que quand L'information est capitale Il y a toujours Quelqu'un pour venir Te dire Il s'est passé ça Oui ou non ? Et alors Lorsqu'un enfant de Dieu Reste tous les jours Devant les infos Tous les jours Devant la télé Tous les jours A écouter la musique du monde Tous les jours A écouter A regarder des vidéos Des jeux vidéo Et oh ! Tous les jours Il est en train Il est en train de perdre Les révélations Le téléphone Et les jeux vidéo Tu n'es pas obligé D'arrêter totalement Moi j'ai fait le désir J'ai pris la décision D'arrêter Je n'écoute pas Jamais Musique du monde Je n'écoute Jamais Musique du monde Je ne regarde Jamais La télé Je ne regarde Jamais Je ne joue Jamais A des jeux vidéo Je ne joue Jamais A des jeux Quelconques Je ne joue pas Je n'utilise Même pas l'alcool Rien J'ai décidé D'arrêter La seule chose Qu'il faut aussi Que l'on arrête Lorsque nous avons Arrêté toutes ces choses Le téléphone En permanence Avec nous N'est-il pas vrai Église Que lorsque vous êtes En train de prier Vous êtes tenté A prendre le téléphone Et à regarder Qui m'a écrit Snapchat Qui m'a écrit Facebook Qui J'ai eu un j'aime Waouh Un j'aime Malheureusement Église Cela est en train De dire De la distraction Dans le cœur Des enfants de Dieu Parce que si Dieu Avait à te parler Dans ton moment De prière Tu ne pouvais pas Recevoir la parole De Dieu Parce qu'il y avait Snapchat Qui a fait Kling Kling Et comme Snapchat A fait Kling Kling Tu n'as rien reçu De Dieu Parce que Snapchat T'a dérangé Facebook T'a dérangé A cause de cela Tu n'as pas Reçu Ce que Dieu Avait A te donner Pourtant Dieu dit La parole de Dieu Est clair Et la Bible Et la Bible Dit Que Dieu Parle Cependant Tantôt d'une manière Et tantôt d'une autre Ce qui veut dire Que Dieu Parle Mais s'il n'y a personne Pour écouter Parce qu'il est distrait Comment vont-ils Recevoir Ce que Dieu A A leur dire Comment Chacun Décide De faire Ce qu'il veut Mais moi Je vous le dis Je suis obligé De vous enseigner Que restez trop A écouter la musique du monde Restez trop A regarder la télé Restez trop Devant votre téléphone Avec votre téléphone Restez trop Avec les jeux vidéo Font de vous Des légumes Vous devenez végétatif Vous devenez Des légumes Et Dieu Veut Que vous soyez Des pierres Vivantes Dieu veut Que vous soyez Des pierres Vivantes C'est à dire Des personnes Église Qui vont commencer A déclarer A recevoir la vie A déclarer la vie A recevoir la vie A déclarer la vie Non plus des gens Qui commencent Pardon A devenir Spirituellement morts Parce que je vais te dire Quelque chose A quoi sert-il Que tu viennes Recevoir la vie Ici Le mercredi Le vendredi Et le dimanche Et lorsque tu rentres Chez toi Tu commences à remourir A cause de ce que tu reçois A l'extérieur Dans les divertissements Puisque la parole de Dieu Nous dit Dans Ephésiens 2 Le verset 1 et 2 La Bible dit Vous étiez morts Par vos offenses Et par vos péchés Dans lesquels Vous marchiez autrefois Selon le train Selon le train De ce monde Selon le prince De la puissance De l'air De l'esprit Qui agit Maintenant Dans les fils De la rébellion Amen La Bible dit autrefois Lorsque tu avais Ces pratiques De rester tout le temps Dans le divertissement Du monde La parole de Dieu Dit que tu étais mort Tu étais mort Parce que tu obéissais A la puissance De l'air C'est-à-dire Au diable Et alors Qu'est-ce qui se passe Pour toi Lorsque tu étais mort Tu ne pouvais pas Recevoir La vie de Dieu En toi Parce qu'il n'y avait Rien qui produisait De la vie Dans ta vie Mais cependant Aujourd'hui C'est différent Pourquoi ? Parce que Dieu Te donne la capacité D'être vivant A chaque fois Que tu viens Dans la présence de Dieu Pour louer Pour glorifier Pour recevoir La parole de Dieu Dieu injecte en toi La vie A chaque fois Que tu viens Pour louer Pour glorifier Et pour être Dans la présence de Dieu Dieu injecte en toi La vie En gros C'est le QG Où tu es équipé C'est le QG Où tu es en train De recevoir C'est le QG Où tu es en train De progresser C'est le QG Où tu es en train De t'édifier C'est le QG Où tu es en train De grandir Mais dès que tu sors dehors Et que tu vas dans les divertissements Tu perds ce que tu as reçu Ce qui veut dire Église Qu'il est impératif De commencer C'est à recentrer Son attention Sur les choses Importantes De notre vie Amen Qu'est-ce qui est important Dans notre vie Ce qui est important Dans notre vie C'est de recevoir La vie De Jésus Christ Et l'abondance De la parole de Dieu En nous Amen Voilà pourquoi Église La parole de Dieu Nous dit dans Romains 12 Le verset 2 Il dit Demandez à Dieu Le renouvellement De votre intelligence Savez-vous Église Il y a parfois Des pièges Que le diable Injecte dans ta vie Lorsque tu arrêtes De regarder Et d'écouter De regarder la télé Et d'écouter La musique du monde Dans mon cas Souvent ça m'arrive Je n'ai plus Les choses Et j'ai décidé D'arrêter Totalement Et radicalement Pourquoi ? Parce que je sais Que ça souille Mon corps Mais savez-vous Église Là où je travaille Parfois Il y a des gens Ils mettent La musique du monde Et comme de fait À côté de moi Comme de fait À côté de moi Il y a des gens Qui viennent Et qui mettent La musique du monde Savez-vous mon choix Aujourd'hui Soit je leur dis Excusez-moi Est-ce que vous pouvez Arrêter la musique Ou soit je prends Mes affaires Et je pars Parce que je ne suis pas Appelée A me souiller Avec la musique du monde Je suis désolée De dire Mais aujourd'hui Quand vous prenez Le temps d'écouter Les musiques Vous vous rendez compte Que c'est absolument Affreux Ce qui est déclaré Dans ces choses Oui ou non ? Et vous savez Que tout est inspiré Du diable Vrai ou faux ? Mais malheureusement Je vous le dis À notre grand désespoir Il y a des gens Qui sont dans les églises À la fois À la fois dans la lumière À la fois dans les ténèbres Mais je vais vous dire Quelque chose Malheureusement Il est vrai La Bible dit Que les ténèbres Fuient face à la lumière Mais si On va dire Plus de la moitié De ta vie Est dans les ténèbres Je suis désolée De dire Mais la lumière Va s'éteindre Petit à petit Parce que la lumière Ne va pas rester Lorsque toi-même Tu décides De vivre Dans les ténèbres Lorsque toi-même Tu décides De vivre Dans les ténèbres Tu laisses totalement La place ouverte Au diable Et alors Qu'est-ce qui se passe Lorsqu'il y a la musique Du monde dans ta maison Lorsqu'il y a Toutes sortes de choses Dans ta maison Malheureusement Qu'est-ce qui se passe Le diable Peut pénétrer Un jour Il y avait une personne Qui vient faire le ménage Chez moi Elle vient m'aider Parce que j'ai beaucoup De choses à faire Et que c'est très difficile Pour moi Et vous savez Église Un jour Elle me disait Mais tu sais Quand je suis seule Je mets de la musique Dans ta maison Parce que je me sens seule Donc je suis obligée D'allumer la télé Et elle mettait La chaîne trace Elle m'a dit ça Je lui ai dit Je suis désolée Je te donne une clé De louange Parce que dans ma maison On ne met pas trace Parce que même Si je ne suis pas là Ma maison N'est pas une pourriture Ma maison N'est pas une souillure Ma maison Est le temple de Dieu Ma maison Appartient à Dieu Et je lui ai dit On ne met plus Ce genre de musique Dans notre maison Et aujourd'hui Église Vous devez comprendre Nous ne sommes pas Appelés À vivre Comme le monde La Bible nous dit Ne vous conformez pas Au siècle précédent Mais soyez transformés Par le renouvellement De l'intelligence Afin que vous discerniez Quelle est la volonté De Dieu Ce qui est bon Agréable Et parfait Dieu lui-même dit Ne sois pas conforme Au monde Le monde fait quoi ? Le monde regarde les infos Le monde fait toutes ces choses Mais toi Commence à arrêter Et si tu n'arrives pas À arrêter Commence au moins À diminuer Mais tu dois commencer À faire quelque chose Parce que tu n'es pas appelé À te conformer À ce siècle-ci Amen La parole de Dieu Nous dit Église Dans 1 Pierre 5 Le verset 8 La Bible nous dit Je dis aujourd'hui Sois éveillé En gros Ne sois plus un légume Ne sois plus végétatif Sois éveillé Vous savez ce que veut dire Végétatif ? Tu ne peux plus rien faire Tu es dans un état Où tu ne peux plus rien faire Tu es dépendant des autres Mais aujourd'hui Je te le dis Tu dois être éveillé Dieu veut que tu le sois Amen Gloire à Dieu La quatrième chose Église Qui nous entraîne Dans le divertissement Je reviens un moment Sur la musique Parce que je sens Que je dois le dire Certaines personnes Ici pensent Moi je ne regarde pas la télé De toute façon Je ne suis pas concernée Moi je n'écoute pas la musique De toute façon Je ne suis pas concernée Mais je vais te dire quelque chose À n'importe quel moment Le diable force À côté de toi Pour te distraire À n'importe quel moment Dans ta maison Il y a des sons Que tu ne maîtrises pas parfois Oui ou non Et à n'importe quel moment Il force À côté de toi Pour te distraire Il force Pour pouvoir faire Ouvrir des portes Dans ta maison Et parfois Si ce n'est pas dans ta maison Ton voisin Va mettre la musique Très fort Afin qu'une porte Soit ouverte chez toi Jusqu'à chez toi Une porte va t'être ouverte Si toi tu n'es pas là A veiller Et à fermer les portes Que les autres ouvrent Pour toi Parce que le diable Veut essayer d'ouvrir des portes Afin de te faire tomber Ce qui veut dire Église Que tu dois être éveillé Et regarder Et écouter tout ce qui se passe Et dès qu'il y a quelque chose Qui est contraire À la parole de Dieu Qui est à côté de toi Tu dois refuser Tu dois refuser Et barricader ta maison Du sang de Jésus Barricade ta maison Du sang de Jésus Barricade ton travail Du sang de Jésus Barricade Amen Je reviens sur le quatrième Les excès dans le travail Pour le monde Église Il est vrai Nous devons travailler Et c'est sûr Parce que la parole de Dieu Nous dit que le paresseux Ne mange pas Ce qui veut dire Église Qu'il est évident Que nous devons travailler Cependant Je vais vous dire quelque chose Le Seigneur m'a révélé Que le diable utilise Le travail Pour nous distraire Le Seigneur m'a révélé Que le Seigneur utilise Trop de travail Pour nous distraire C'est-à-dire Il y a des horaires normales Dans lesquels Tu dois travailler Mais en dehors De ces horaires Tu dois commencer A t'arrêter Tu dois commencer A t'arrêter Pourquoi ? Parce qu'il y a Un temps pour tout Si tes horaires Sont définis De 8h à 16h Tu fais de 8h à 16h Si il faut rester 30 minutes de plus Pourquoi pas ? Mais s'il faut rester Encore plus tard Arrête Parce que tout Ce que le diable fait Lorsque tu travailles Trop Il est en train De le faire Pour te distraire Il y a des gens Ils travaillent Jour et nuit Il y a des gens Ils travaillent Non pas 35 heures Par semaine Mais il y a des gens Qui sont à 45 heures 50 heures 60 heures Par semaine Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Pourquoi ? Dans l'organisation humaine Il y a deux catégories Il y a deux catégories De travailleurs Ceux qui font du 35 heures Ceux qui font du 39 heures Y a-t-il plus ? En général 35 et 39 Oui ou non ? Mais quand vous regardez Parfois Vous faites plus Que 39 Parfois Vous faites 45 heures 50 heures Par semaine Je sais ce que je dis Parce que moi Parfois Je suis comme ça Et Dieu m'a donné Un reste tranquille Dieu m'a dit Arrête de faire 50 C'est 35 Alors fais 35 C'est 39 Alors fais 39 Mais arrête Parce que le diable Est en train de voler Du temps Dans le travail Il est en train De vous voler Du temps Dans votre travail Vous savez Église Les temps Dans lesquels Nous sommes Sont mauvais Savez-vous Église Que parfois Moi-même Je dis à Dieu Seigneur Quand est-ce Que ce sera Le moment Où je m'arrêterai De travailler Pour pouvoir Travailler totalement Pour toi Quand est-ce Que ce sera Ce moment Et je me languis De ça Mais c'est comme si En moi Dieu me dit Commence déjà A arrêter De laisser le diable Voler le temps Commence déjà A arrêter De laisser le diable Voler le temps Fais des heures Et c'est tout Et aujourd'hui Église Je vous le dis C'est ainsi Souvent Lorsque vous voyez Que vous avez besoin De travailler Plus que de raison C'est parce que Le diable Est en train De vous voler La preuve Non seulement Vous travaillez plus Mais vous ne gagnez Rien en plus La preuve Ce qui veut dire Ce qui veut dire Que vous êtes Dans une perte De temps Au lieu que C'est progressif C'est dégressif Oui ou non Pourquoi ? Parce que le diable Est un voleur De temps Le diable Est un voleur De temps Ecclésiaste 2 Le verset 4 La Bible dit On va lire Jusqu'au verset 11 J'exécutais De grands ouvrages Je me bâtis Des maisons Je me plantais Des vignes Je me fis Des jardins Et des vergers Et j'y plantais Des arbres Fruitiers De toute espèce Je me créais Des étangs Pour arroser La forêt Ou croisser Les arbres Ouh là là Cet homme Il faisait Beaucoup de choses Oui ou non On va relire Plus lentement Il dit J'exécutais De grands ouvrages Je me bâtis Des maisons Je me plantais Des vignes Je me fis Des jardins Des vergers Et j'y plantais Des arbres Fruitiers De toute espèce Je me créais Des étangs Pour arroser La forêt Ouh croisser Les arbres J'achetais Des serviteurs Et des servantes Et j'ai eu Leurs enfants Nés dans la maison Je possédais Des troupeaux De bœufs Et de brebis Plus que tous Ceux qui étaient Avant moi Dans Jérusalem Je m'amassais De l'argent Et de l'or Et les richesses Des rois Et des provinces Je me procurais Des chanteurs Et des chanteuses Et les délices Des fils de l'homme Des femmes En grand nombre Je devins grand Plus grand Que tous ceux Qui étaient avant moi Dans Jérusalem Et même Ma sagesse Demeura avec moi Tout ce que mes yeux Avaient Désiré Je ne les ai Point privés Je n'ai refusé A mon cœur Aucune joie Distraction Car mon cœur Prenait plaisir A tout mon travail Et c'est la part Qui m'en est Revenue Il y avait Distraction Il y avait Plaisir Et c'était De la Distraction Vrai ou faux Il dit lui-même Tout ce que mes yeux Avaient désiré Je le voulais Et il ne se Privaient De rien Il voulait Tout Et ce n'était Que la Distraction Puisque le verset 11 nous dit Puis J'ai considéré Tous les ouvrages Que mes mains Avaient fait Et la peine Que j'avais prise A les exécuter Et voici Écoutez ce qu'il dit Tout est Vanité Et Poursuite Du vent Et il n'y a Aucun avantage A tirer De ce qu'on fait Sous Le Soleil Amen Gloire à Dieu Église Tu vas regarder Ton voisin Et tu vas lui dire Faire trop N'est que vanité La parole de Dieu dit Faire trop Tout est vanité Et savez-vous Église Je vais vous dire Quelque chose Lorsque vous faites Toutes ces choses Et lorsque vous faites Trop Cela ne profitera pas A vous Cela va profiter A d'autres générations La Bible nous dit Dans l'Ecclésiaste 2 Le verset 18 J'ai haï tout le travail Que j'ai fait Sur le soleil Et dont je dois Laisser la jouissance A l'homme Qui me succèdera Mais le problème C'est que tu ne sais pas Si l'homme Qui te succèdera Fera bien ou mal Peut-être Que tout ce que tu as Construit Pendant 20 ans Sera détruit Ce qui veut dire Que tout est vanité Oui ou non ? Et nous devons essayer Cesser Maintenant À présent De faire trop De travail Physique Nous devons commencer A nous attacher Aux choses de Dieu Pour commencer A faire beaucoup De travail Dans le spirituel Nous devons Commencer à faire Beaucoup De travail Dans le spirituel Matthieu 6 Le verset 19 Dieu dit Ne vous amassez pas Des trésors Sur la terre Où la teigne Et les vers Les dévorent Amassez-vous Des richesses Dans les cieux Où rien Ne peut Détruire La Bible est claire La parole de Dieu De dire Ne vous amassez pas Des trésors Sur la terre Il y a une personne Vraiment Elle a tout compris Dans cette église Elle a tout compris C'est ma soeur Isabelle Ma soeur Isabelle Est chef d'entreprise Elle a tout compris Elle a décidé De mettre quelqu'un Avec elle Pour gérer les choses Et elle Elle va pour grandir Dans le Seigneur Elle a tout compris Et nous devons Comprendre Comme elle Parce que Effectivement Église Oui il faut travailler Oui nous avons Besoin de manger Oui nous avons Besoin de vivre Et je ne suis pas Du tout contre Le travail Mais nous devons Travailler plus Pour le royaume Le temps est venu Que l'église De Jésus Christ Travaille plus Pour le royaume Le temps est venu Que tu travailles Plus pour le royaume Regarde ton frère A côté de toi Et dis Je dois beaucoup plus Travailler pour le royaume Et maintenant Parle lui A lui A la deuxième personne Du singulier Tu Tu dois travailler Plus pour le royaume Tu dois Travailler plus Pour le royaume Mon frère Marc Tu dois travailler Pour le royaume Amen Je vais te dire Je te le dis Tu dois Amen La Bible nous dit Église dans Matthieu 6 Le verset 33 La Bible dit Cherchez premièrement Dis premièrement Dis encore premièrement 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 Le royaume des cieux Et la vie juste Et tout le reste Vous sera donné Par-dessus tout Amen Ce qui veut dire Église Qu'à présent Nous devons chercher Premièrement Le royaume des cieux Je vais vous faire un aveu Il y a plus de dix ans Le verset de ma conversion A été Matthieu 6 Le verset 33 Plus de dix ans Ma conversion est basée Sur Matthieu 6 Le verset 33 Ça a touché mon cœur Mais hier Dieu m'a parlé De manière différente Avec Matthieu 6 Le verset 33 Dieu m'a dit Que fais-tu À perdre ton temps Dans ton travail Va encore chercher Mon royaume Dieu m'a parlé De manière différente Vous avez un problème Vouloir être efficace Dans tout Vouloir être performant Dans tout Alors tu veux être Performant Dans ton travail Tu veux être performant Dans l'œuvre de Dieu Tu veux être performant Dans tout Résultat Tu fais des semaines De 120 heures Et c'est comme ça Tu fais des semaines De 120 heures Et ensuite Tu dis à Dieu Seigneur Je suis fatigué Dieu te dira Prends sur le temps Qui est perdu Prends sur le temps Où tu es diverti Prends sur le temps Qui est perdu Parce que tu l'utilises Pour le monde Et garde le temps Pour mon royaume Amen Aujourd'hui Église Nous devons comprendre Je vous ai dit Quand l'enseignant Reçoit l'enseignement C'est d'abord pour lui Oui ou non C'est d'abord pour lui Ensuite c'est pour vous Mais d'abord Dieu me parle Amen Gloire à Dieu La cinquième chose Qui nous divertit Qui nous distrait Les soucis L'inquiétude Oui Qui est jamais Distrait par le souci J'ai pas de main J'ai pas de main Ah je vais poser la question De manière différente Qui est distrait Par le souci Pas toujours Mais ça arrive Il y a des soucis Qui te distraient Oui ou non Lorsque tu as Un enfant malade N'es-tu pas distrait Par le souci Lorsque sa maladie Est vraiment Tu ne sais pas Comment faire Tu pries Tu pries Tu pries Tu pries Tu pries Tu imposes des mains Au nom de Jésus Rien ne se passe Tu pries Tu pries Tu pries Rien ne se passe N'es-tu pas distrait A ce moment là Bien sûr que si Et je vais te dire Quelque chose Ce n'est pas la bonne attitude Cependant Parce que nous devons Être toujours Dans la confiance La dernière fois Le frère David a dit Dieu dit C'est dans le calme Et la confiance Que sera votre force Et je crois vraiment Église Que c'est dans le calme Et la confiance Qu'est notre force En Jésus Mais le problème Église J'ai quelque chose A te dire Le souci Et l'inquiétude Te distraient Parce qu'au moment Où tu es dans le souci Et dans l'inquiétude Ces questions Te tourmentent Écoute bien Les questions Qui te tourmentent Comment je vais faire Maintenant Quelle est la solution Maintenant Je n'ai pas de solution Comment faire Une autre question Qui va te tourmenter C'est toujours À cause de moi-même Peut-être que j'ai fait Quelque chose Qui était contraire À la parole de Dieu Peut-être que j'ai fait Vraiment quelque chose Qui était mauvais Peut-être que Peut-être que J'ai mal agi Et à cause de ça Tu commences À être distrait Pourquoi ? Parce que Dieu te dit Qu'il t'a donné Le pouvoir Sur toute La puissance Des ténèbres Et il dit Que rien ne pourra Te nuire Mais le problème C'est qu'avec Ces paroles Qui viennent Et qui viennent Sans cesse Dans ta tête La dernière C'est Oh là là Je vais vraiment Vers des gros ennuis Je ne sais vraiment pas Comment je vais faire Et lorsque tu commences À te dire Toutes ces choses Malheureusement Ce sont des pensées Infiltrées par le diable Et ces pensées Le diable Les utilise Contre toi Afin que tu n'avances Plus dans la destinée Que Dieu a pour toi Parce que Dieu veut Impérativement Aujourd'hui Que tu comprennes Que tu ne peux Ajouter une coudée À ta vie Par le souci Dont tu te fais Tu ne peux pas Personne ne peut Ajouter une coudée À sa vie Église Par le souci Qu'il se fait Ce qui veut dire Qu'il est impératif Aujourd'hui Que tu arrêtes De te soucier De toutes sortes De choses Quel que soit Le problème Je te le dis Garde confiance Parce que Dieu Est fidèle Quel que soit Le problème Garde confiance Parce que Dieu Est fidèle Il le sera toujours Et tout ce qu'il veut Faire pour toi Est concours À ton bien Tout ce que Dieu Va faire pour toi Concourra à ton bien Alors aujourd'hui Quelle que soit La circonstance Quel que soit Le souci Tu dois arrêter De t'en inquiéter Vous savez Église Lorsque nous sommes Dans le souci Le diable Distrait notre attention Parce que nous sommes À ce moment-là Comme une mouche Dans un bocal Vous avez déjà vu La mouche dans un bocal La mouche dans un bocal Elle tourne Mais elle se cogne Contre les parois Elle tourne Elle tourne Elle tourne Elle tourne Elle tourne Elle se cogne Contre les parois Oui ou non ? Vous avez déjà vu ? Sauf que Ce que la mouche Ne pense pas C'est qu'au lieu de tourner Pour se cogner Aux parois Il suffit Qu'elle regarde Vers le haut Pour sortir du bocal Et lorsque nous sommes Dans le souci Nous sommes Comme des mouches Dans les bocaux Nous nous cognons Nous nous cognons Nous nous cognons Sans penser Qu'il faut qu'on regarde Vers le haut Pour voir la délivrance Qui vient du ciel Aujourd'hui Je te le dis Arrête D'être Distrait Arrête D'être Comme Une mouche Dans son bocal Mais commence Commence à regarder Vers le haut Commence à regarder Vers Jésus Commence à regarder La délivrance Qui vient du ciel Fait comme Élisée Il a regardé En haut Et il a dit Ceux qui sont Avec nous Sont plus forts Que ceux qui sont Contre nous Et à cause De ça Élisée a vu La victoire De Dieu Dans sa vie Oui ou non ? Parce qu'il ne regardait Pas au souci Il n'était pas Distrait Mais je te le dis Le diable est rusé Dans le souci Il veut te distraire Et il va toujours Aller chercher Quelque chose Qui te fait mal Afin de te procurer Une inquiétude Il va toujours Aller chercher Quelque chose Là où ça Te fait mal Et je vais vous dire Quelque chose Arrêtez de déclarer Vos peurs Arrêtez de dire Je crains Qu'il m'arrive Ça Je crains Qu'il m'arrive Ça Je crains Qu'il va se passer Ça Je ne sais pas Peut-être Que dans cette situation Ça va faire ça Pourquoi ? Le diable Ne sait rien créer Mais bien souvent Parce que tu dis Parce que tu confesses Tu lui donnes Des idées Et alors Il devient producteur De tes idées Il devient producteur De tes idées Ce sont tes idées Qu'il a aidé A produire dans ta vie Ce sont tes idées À toi Alors tais-toi Maintenant Ne dis plus Ce que tu crains Ne dis plus Déclare la victoire De Dieu Dans ta vie Mais ne parle plus De ce que tu crains Ne parle plus Car le diable Ne peut rien Produire en lui seul N'est-il pas vrai Que le diable Copie tout Ce que Dieu a fait Oui ou non ? Pourquoi ? Parce que de lui-même Il ne peut pas créer Il ne peut rien Engendrer de lui-même Il ne peut rien produire Parce que celui Qui engendre Celui qui produit C'est Dieu Et tous ceux Qui vont produire Ce sont les enfants De Dieu Mais ceux qui n'appartiennent Tu deviens Tu deviens un prophète De malheur Oh oui Je savais Qu'il allait m'arriver Ça Tu es content ? Ne sois pas content Brise ce que tu as dit Empêche le diable D'utiliser ce que tu as dit Levez-vous Stand up On va prier Et on va dire Aujourd'hui Tout ce que j'ai pu déclarer Contre moi Je les brise Dans le nom de Jésus Christ Je interdis au diable De saisir ma vie Hors de moi Satan Dans le nom de Jésus Tu quittes ma vie Tu quittes ma famille Tu quittes mon travail Tu quittes mon emploi Tu quittes mes entreprises Tu quittes tout Ce qui m'appartient Et j'invoque Le sang De Jésus Sur ma vie Aujourd'hui Et maintenant Amen Gloire à Dieu Amen Gloire à Dieu Alors Église Aujourd'hui Nous devons impérativement Arrêter d'être distraits Dieu a dit Un vent De distraction Est dans son peuple Mais Dieu ne veut pas Que son peuple Reste dans la distraction Voilà ce que Dieu Veut Que tu fasses J'aimerais te dire Aujourd'hui Dieu veut que tu sois Comme Zachée Dieu veut Que tu sois Comme Zachée Et je vais te dire Pourquoi Luc 19 Vous vous êtes déguisé En guerrier Dieu est en train De vous faire combattre Oui ou non ? Vous avez pris L'équipement Alors Vous n'allez pas Rester assis Vous combattez Amen Gloire à Dieu Luc 19 À partir du verset premier Jésus étant entré Dans Jéricho Traversé la ville Et voici un homme riche Appelé Zachée Chef des publicains Chercher à voir Qui était venu Mais il ne pouvait y parvenir À cause de la foule Car il était de petite taille Il courut en avant Et monta sur un sycomore Pour le voir Parce qu'il devait passer par là Lorsque Jésus fut arrivé À cet endroit Il leva les yeux Et lui dit Zachée À toi de descendre Car il faut Que je demeure Aujourd'hui Dans ta maison Amen Gloire à Dieu La Bible nous parle D'un homme Qui s'appelle Zachée Et la parole de Dieu Nous dit que Zachée cherchait Avoir Jésus Christ Mais il y a eu Un problème Et ce problème Était la foule Aujourd'hui Je veux te dire Quelque chose Église Comme Zachée Tu veux t'approcher plus De Jésus Christ Comme Zachée Tu veux recevoir plus De Jésus Christ Comme Zachée Tu veux découvrir Qui est Jésus Mais le problème Est qu'aujourd'hui La distraction Qui représente la foule Te sépare de Jésus La foule Dans l'histoire de Zachée Représente notre distraction D'aujourd'hui Et comme Zachée Dieu veut Que tu prennes de la hauteur Que tu montes sur le sycomore Afin de te détacher De la distraction Savez-vous qu'un sycomore Une certaine espèce de sycomore Peut atteindre 35 mètres de haut Et aujourd'hui Dieu veut Que tu te détaches De cette distraction Monte dans l'arbre Monte plus haut Monte avec Dieu Parce que le Seigneur Ne veut plus que la foule La distraction Soit un obstacle Pour toi Dieu veut que Comme Zachée Tu montes Tu montes Pour voir Et recevoir Ce que le Seigneur A à te donner Aujourd'hui Demain Après-demain Et tout le reste De tes jours Et pour cela Église Tu vas monter Tu vas monter Pendant un temps C'est-à-dire Commencer à te détacher Commencer à t'enlever Commencer à te séparer De la distraction Commencer à ôter de toi Toute distraction Tout ce qui te sépare Tout ce qui te sépare De Dieu Tout ce qui te sépare De la présence glorieuse De Dieu À ce moment-là Dieu pourra Et Jésus pourra Traverser la route Qui mène Jusqu'à toi Et lorsque Jésus Aura traversé La route Qui mène Jusqu'à toi Voici ce qu'il va dire Il va te dire Descends maintenant Car je veux Demeurer dans ta maison Descends maintenant Me voir Viens plus près de moi Car je veux Demeurer dans ta maison Dieu veut que tu sois Comme Zachée Dieu veut que tu te détaches Que tu te sépares De ce qui te distrait Certains peut-être Les boîtes de nuit Vous distraient encore D'autres peut-être L'alcool Vous distrait encore Parce que l'alcool Te rend ivre Et la Bible dit Ne sois pas ivre d'alcool Mais sois ivre Du Saint-Esprit D'autres Les préoccupations Vous distraient Tout ce qu'on vient de dire Te distrait Mais Dieu veut Aujourd'hui Que tu montes Plus haut Et que tu te sépares De ce qui t'enlève De la présence glorieuse De Dieu A ce moment même Dieu va venir Pour demeurer Dans ta maison Lorsque Jésus-Christ dit Il vient demeurer Dans ta maison Cela veut dire Que Dieu vient Demeurer En toi Dieu vient Demeurer Dans l'espace Entier L'atmosphère Entier Qui régit Ta vie Dieu vient Demeurer Entièrement Dans tout Ce qui fait Ta vie Et à ce moment là Je vais te dire Quelque chose Tu ne peux plus Tu ne peux plus Jamais Être séparé De la plénitude De Dieu Lorsque tu as Auté La distraction De ton cœur Alors il est temps Il est temps Église Que l'Église Arrête d'être distrait Il est temps Que l'Église Arrête d'être distrait Parce que Dieu Faut faire Des choses Nouvelles Dieu m'a dit Il est en train De préparer Du nouveau Il dit Il y a une chose Nouvelle Sur le point D'arriver Un chemin Nouveau Un fleuve Dans le désert Et tu ne dois pas Le manquer Voilà ce que Dieu dit Dieu m'a dit Écris ces choses Il y a une chose Nouvelle Sur le point D'arriver Un chemin Nouveau Une fleuve Un fleuve Dans le désert Et tu ne dois pas Le manquer Mais la distraction Pourrait te faire perdre Tout ce que Jésus Veut te donner Aujourd'hui Les choses Nouvelles Ne sont pas des choses Que tu as déjà connues Ça c'est nouveau C'est nouveau C'est quelque chose De nouveau Je vais te dire quelque chose Dieu va te surprendre Dieu va te surprendre Dieu va te surprendre Dieu va surprendre vos vies Dieu va faire Ce que jamais personne n'a fait chez vous Dieu va agir dans sa puissance Dieu va dire Et la chose va arriver Dieu va dire Et la chose Va arriver Dieu va parler Et ça va s'accomplir Parce qu'une chose nouvelle Est en train d'arriver Amen Que le Seigneur Soit béni On va se lever à présent Et on va commencer à crier La gloire de Dieu Et dire à quel point Il est merveilleux Crier Et commencer à dire Seigneur tu es merveilleux Seigneur tu es glorieux Et je crois Que Tu vas agir Dans la puissance Dans la majesté Ton royaume Va descendre Et va venir Nous rejoindre Maintenant 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 Je crois Que ton royaume Est présent Et que tu nous rejoins Je crois Que la puissance De ton nom Va se manifester Et que ta gloire Sera révélée Aujourd'hui Maintenant Et à jamais Dans le nom De Jésus Christ Amen As floands launched 6 6 7 7 7 Sous-titrage ST' 501